C'est vrai qu'on parle de liberté, je sais que les artistes sont toujours plus libres que les autres parce qu'ils ont un champ d'expérimentation qui les invite, peut-être, dans cet espace-là, à découvrir ce que c'est que cette notion. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une réalité ? Tout au moins pour toi. C'est vrai que la musique me permet cette recherche d'en fait qui je suis. Et aussi me met une lumière sur mes conditionnements, sur mes attentes des autres. Et je pense que ce qui, en tout cas à ce moment-là dans ma vie, pourrait m'empêcher le plus de me sentir libre, c'est cette attente que je peux avoir de ce que les autres vont penser, ce que les autres vont ressentir quand je joue, quand je dis quelque chose. Donc je pense qu'il y a sûrement différents niveaux d'expérimentation de la liberté. Mais un sentiment qui me libère, c'est quand je m'accepte moi totalement et que je ne vais pas faire trop attention à comment les autres peuvent me recevoir. Après, c'est qu'au fil du temps, j'ai l'impression de me libérer de certaines choses. Du coup, je me rends compte qu'en fait, avant, je n'étais pas si libre que je le pensais. Et donc, je pense que c'est un peu comme des couches d'oignons infinies. Et je ne sais pas si j'atteindrais un jour, je goûterais un jour à ce que c'est la liberté. Mais c'est un chemin fascinant que de se poser la question et de chercher en soi, en fait, ce qui est libre et ce qui n'est pas libre. Et d'évoluer sur la définition qu'on peut avoir sur la liberté. Merci Joana. Merci Joana. Merci Joana.